Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Super et surtout de l'actualité qu'il y a autour du manga. Alors je sais pas ce que vous vous en pensez, mais c'est vrai que moi personnellement, depuis la fin du tournoi du pouvoir, je sens une baisse de qualité du manga progressive. On a eu Moro qui était intéressant et qui a un petit peu parti en cacahuète au bout d'un moment. L'arc Granola où on espérait vraiment un truc de ouf parce qu'on nous avait parlé du fait qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient réfléchi, qui avaient proposé plein de scénarios différents et puis au final on a eu un bête enchaînement de combats entre Goku, Granola, Vegeta et Gaz. On va pas parler du fait qu'il y a eu Bardock à un moment donné, tu sens que c'est du fan service. En plus ça a été très très mal implanté à cet endroit là parce qu'on comprend pas trop, genre ils disent il faut réécouter le scooter pour savoir comment Bardock a réussi à battre Gaz. En fait c'est juste qu'il voulait pas perdre. Bon voilà donc on sait la stratégie pour gagner un combat, il suffit de pas vouloir perdre. Et la suite avec le film Dragon Ball super super héros plus maintenant le petit préquel de ce qui s'est passé avant le film qui tourne autour de Goten et Trunks, c'est très rafraîchissant. J'aime beaucoup ce qui est fait autour de Goten et Trunks, j'attendais vraiment à rien d'intéressant. Et finalement j'ai l'impression de revivre un petit peu ce que je vivais à l'époque de Dragon Ball originelle. Vous savez il y a un peu d'humour, c'est pas non plus trop pipi caca, ça fait des références à Dragon Ball. Le passage où le robot essaie de démasquer Trunks, moi j'ai beaucoup rigolé. Mais quand même c'est pas ce que j'attends du Dragon Ball super qu'on connaît. Et là on a eu une annonce qui vient de tomber, qui est tombée aujourd'hui si je me trompe pas. Dans laquelle on apprend que le prochain chapitre, celui qui va sortir normalement dans la semaine qui arrive, je crois que c'est le 20, ce sera la conclusion de ce mini arc qui n'aura duré au final que 3 chapitres. Je me doutais bien qu'on n'allait pas avoir un an et demi de Dark là-dessus, même si je pensais pas qu'il finirait aussitôt. Mais l'annonce qu'il y a eu derrière, c'est que Toyotaro, au lieu d'enchaîner avec un nouvel arc, enfin il va enchaîner avec un nouvel arc, mais ça sera pas un arc inédit, puisqu'en fait il va adapter le film Dragon Ball super super héros en manga. Et là j'avoue que, je sais qu'il y a des gens qui vont sans doute apprécier, parce qu'on va avoir une adaptation avec sans doute quelques petits changements, parce qu'à mon avis Toyotaro va pas respecter à la lettre ce qui s'est passé dans le film, il va sans doute rajouter peut-être quelques petits éléments en plus, il y aura peut-être d'autres éléments qui existaient et qui vont être un tout petit peu changés ici, même si globalement l'histoire va être la même, parce qu'il faut qu'on suive l'impact, enfin il faut que tout ce qui s'est passé ici impacte la suite, mais ça n'empêche que je ne peux pas m'empêcher d'être déçu, parce qu'encore une fois on n'aura rien d'inédit, t'as vu le film Dragon Ball super super héros, bah voilà, t'as vu ce qui va se passer en manga, c'est pas non plus ultra passionnant déjà ce qu'il y a eu dans le film honnêtement, parce qu'en général les films issus d'adaptations, enfin de manga, ils ont besoin d'aller très vite dans le vif du sujet, alors que l'intérêt principal d'un manga c'est de pouvoir aller dans les détails, parce que t'as pas de contraintes de temps, dans le sens où tu peux faire un arc en 2 chapitres, en 8 chapitres, en 80 chapitres, en 150 chapitres si t'en as envie, alors qu'un film t'as la deadline des 1h, 1h30, 2h de film, et là avoir le manga mensuel adapter le film, je pense que là on est parti pour au moins 5 ou 6 chapitres, ça me paraît évident que ce sera ça, pour adapter quelque chose qu'on a déjà vu, et qui, soyons honnêtes, n'était pas non plus ultra folichon, je veux dire vous pouvez avoir aimé ce que vous voulez, mais ça n'empêche que des moments tranches de vie, autant les moments tranches de vie qu'on a eu là avec Gotha et Trunks, bah au moins ils sont originaux, ceux que vous allez avoir là, bah on les aura déjà vu, c'est, y'a rien de nouveau sous le soleil, et j'ai l'impression que c'est un petit peu le problème qu'a DBS en ce moment, c'est qu'ils n'arrivent pas à proposer quelque chose d'original et de hypant, parce que honnêtement, qui est véritablement hypé à l'idée de voir le film adapter en manga ? Personne ! Ils sont en train de gagner du temps, parce que je pense qu'ils ne savent pas où aller avec la licence, ils ont réfléchi, ils ont essayé avec Granola, ça a été un... Alors je veux pas dire un flop total, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont aimé, mais moi j'ai pas trouvé ça terrible, et là en fait ils sont perdus, ils sont tellement tétanisés par l'idée de proposer quelque chose de nouveau, parce qu'ils vont se manger une volée de bois à mon avis, c'est ce qu'ils ont peur en tout cas, que, bah ils réadaptent un film quoi, et pourtant à côté de ça, bah on n'a pas eu l'adaptation de Broly, alors que je trouve que c'est quand même vachement plus intéressant, enfin moi je préfère voir un enchaînement de combat avec des power-ups et tout, on regarde Dragon Ball Z les gars, faut savoir où on est, c'est comme si demain on voyait la façon dont Goku a séduit Shishi, bon il a pas vraiment séduit on le sait, mais c'est pas ce que t'attends, tout comme dans un shoujo qui parle d'amour, on s'attend pas à ce qu'il y ait des grosses batailles avec des power-ups et des transformations, bah là c'est pareil, vous regardez Dragon Ball Z, vous voulez des trucs où il y a du combat, des power-ups, des retournements de situation, des alliances, des trahisons, et c'est vrai qu'avoir ça, je suis un peu désespéré avec Dragon Ball en ce moment, parce que c'est une licence qui est chère à mon coeur, j'aime beaucoup, et j'ai vraiment l'impression, même si j'essayais toujours de voir le verre à moitié plein à l'époque de Dragon Ball Super, je commence à avoir du mal, là il y a l'évaboration qu'a pris, et puis il reste plus que ça dans le verre, il reste à 10% du verre, bon je peux plus le voir à moitié plein, je le vois à 10% plein, mais au bout d'un moment je vais devoir me focaliser sur les 90% de vide qu'il y a, et là vraiment moi ça m'inquiète beaucoup, alors je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous êtes satisfaits de ce qui se passe actuellement avec Gotha et Trunks, moi je suis plutôt surpris, agréablement, mais bon c'est quand même pas un truc que je voulais avoir pendant 6 mois, donc je suis content que ça s'arrête là, mais est-ce que vous êtes surtout heureux, d'avoir l'adaptation en manga du film Super Super Hero, parce que... non, j'arrive pas à voir à quel moment ça va être intéressant de voir ça adapté en manga, non désolé j'y arrive pas, à part comme j'ai dit, quelques petites scénettes exclusives à droite à gauche, mais c'est tellement une maigre consolation, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir 6, 7, 8 mois d'adaptation, tout ça pour avoir deux petites scénettes exclusives, où on voit Gohan jouer avec Pan, ou Piccolo qui ramène, qui fait une phrase en plus quand il ramène Pan de l'école, franchement bof quoi, bon on sera fixé le mois prochain, même si là je suis de moins en moins emballé par Dragon Ball Super, je sais pas vous, mais ça sent la fin, ça sent la fin, surtout que si jamais ils avaient des bonnes idées, ils les auraient lancées tout de suite, parce que l'adaptation en film, on s'y attendait pas, on s'y attendait pas, c'est pas comme si ils étaient obligés de la faire pour faire la suite, le film il a eu lieu, ils ont fait comme si, en plus sans vouloir spoiler, ils font comme s'il n'existait pas, puisque Gohan et Piccolo, il faut pas qu'ils disent à Goku et Vegeta qu'ils ont un power up, c'est peut-être d'ailleurs le seul truc qui est positif, c'est que si jamais c'est adapté en manga, il y a des chances que dans la suite du manga, s'il y en a une, on est Gohan et Piccolo, qui interviennent avec le Gohan Beast, et puis le Piccolo Orange, c'est le seul truc positif à l'idée de voir le film adapté en manga, voilà, c'est dit, donc après on verra ça dans un mois, plus peut-être, donc dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage, nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, tchuss !